Bonjour tout le monde J'ai voulu faire une carte pour la Saint Valentin et notamment me servir des fameuses mousses que nous avons actuellement chez Action Pour ma part je me sers de celle de chez Nouveau et donc j'ai voulu tester celle de chez Action et je trouve que vraiment elles sont pas mal Si je peux dire la différence qu'elles ont entre les deux, c'est que celles de chez Nouveau sont beaucoup plus brillantes, beaucoup plus satinées que celles de chez Action mais après elles font le même boulot C'est parti pour une nouvelle carte et on va faire un test avec cette mousse Tout le matériel vient de chez Action, alors j'ai pris notamment la mousse, donc j'ai pris la mousse dorée, à savoir que j'ai trouvé que 4 couleurs et il me semble qu'il y a une à 6 Je sais qu'il y a le blanc et il m'en manque une J'ai pris un pochoir avec écrite love dessus qui vient de chez Action et j'ai ensuite fait une découpe d'un petit coeur rouge et le dail venait aussi de chez Action Concernant les papiers, je les ai pris dans le bloc graph de chez Action et il va falloir une découpe dans le noir qui fait 30 cm sur 15 cm avec un pli à 15 cm Une découpe dans le blanc, toujours cartonné, qui fait 15 cm sur 15 cm On va prendre notre découpe cartonné dans le noir qui fait 30 cm sur 15 cm avec son pli à 15 cm A l'aide de notre plior, on va tracer son pli On va fixer le pochoir sur notre découpe Je trouve ce scotch qui fait un peu effet Washi dans le rayon bricolage toujours de chez Action Je vais me servir de cette brosse qu'on trouve dans le rayon maquillage toujours de chez Action Et je vais venir prendre un peu de mousse et ensuite je vais l'étaler sur une feuille pour pouvoir bien l'étaler que je puisse ensuite la mettre correctement sur mon pochoir Et ensuite je viens en faisant des petits ronds, mettre toute ma mousse sur l'intérieur de mon pochoir Comme vous pouvez le voir, elle s'étale vraiment très bien Le fait de le mettre sur la feuille, elle ne va pas faire des pâtés dessus Donc ça va bien s'étaler et la couleur est quand même assez jolie Un petit conseil que je peux vous donner pour ces mousses, que ce soit celle de chez Action ou celle de chez Nouveau C'est qu'il faut surtout les fermer correctement car elles sèchent rapidement On va attendre 2-3 minutes pour que ça sèche bien Et ensuite on va retirer le scotch tout autour Et on retire correctement notre pochoir Je trouve le rendu très sympa Idem pour le pochoir, une fois que vous avez retiré votre pochoir, vous le passez sous l'eau et tout se retirent Et si vous avez des tâches qui ne partent pas, il faut tout simplement se servir du gel hydroalcoolique J'avais fait une vidéo précédemment pour nettoyer toutes mes affaires de scrap, je vous assure c'est top On pourrait laisser la carte comme ceci car elle est très sympa, elle est simple et très originale Mais moi j'ai rajouté un coeur dessus Alors j'ai collé le coeur mais c'est vrai que j'aurais pu aussi mettre un carré de 3D pour avoir un peu de relief Il ne nous reste plus qu'à coller notre découpe qui fait 15 cm sur 15 cm à l'intérieur de la carte J'ai fait cette découpe dans la couleur blanche parce que j'ai gardé le bloc de chez Action Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire de couleur rouge Il faut savoir que c'est sur cette partie là qu'on va écrire le petit mot d'accompagnement Notre carte pour la Saint-Valentine est terminée J'espère que ce petit tuto vous aura plu pour également vous servir différemment de la mousse de chez Action Je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501